Musique C'est toujours merveilleux parce que de me retrouver dans sa maison et de tout notre coeur nous exprimons la reconnaissance pour ce qui est fait pour nous que son sain nom soit béni au séjour des grâces qu'il nous a aussi apporté pour pouvoir aussi nous retrouver ensemble pour pouvoir demeurer dans sa communion et le Seigneur notre Dieu nous a permis pour cette honte de pouvoir réellement de retrouver pendant ses jours pour pouvoir réellement être aussi à toi et d'appartenir certainement totalement à l'impôt de corps, âme et d'esprit pour te servir comme tu ne veux pas le monde fasse et nous te promets la grâce mon roi d'être avec nous encore ce soir de pouvoir réellement nous réjouir encore et nous parler Père béni des fils et des filles qui sont en connexion à différents pays Père et dans le coeur et moi aussi ils sont toujours amenés et touchés par ta parole à toi parce que tu parles vers ce peuple qui est à toi ceux-là qui sont à toi entendent ta voix béni soit-il encore ce soir je te remercie pour ce moment je te prie à mon maître au nom du Seigneur et son Jésus-Christ Amen vous pouvez vous asseoir nous remercions notre Seigneur parce que au fur et à mesure que nous avançons dans sa parole il nous éclaire de plus en plus il veut que nous soyons réellement conscients de ce que lui il continue à pouvoir attendre de nous et c'est son désir effectivement que nous puissions arriver à pouvoir atteindre le but pour lequel il nous a réellement appelés comme nous l'avons entendu je vois le jour passé effectivement ce jour qui vient de passer tu ne regardes pas ce qui est à l'arrière Amen oublions donc ce qui est à l'arrière je me tourne vers la carrière qui est ouverte effectivement et je cours vers le but en fait pour remporter le prix ah souvenez-vous toujours de cet homme ici réalisé en réalité qui lui il suivait et dit il y avait là les fils des prophètes il y avait là de ceux qui étaient là par gauche et à droite effectivement et sur le chemin il lui sifflait comme des petits serpents effectivement mais lui il ne voulait pas attendre de l'engager à cela il ne voulait pas regarder à cela il avait besoin de pouvoir réellement être fixé sur le but pour lequel le Seigneur l'a appelé voyez-vous ce sont là des hommes des hommes au caractère effectivement qui savent effectivement sur ce qui est important et je me souviens aussi dans le Seigneur de quoi que vous vous souvenez effectivement de la Tsunamite n'est-ce pas ah que Dieu vous venait comme cela quand vous dites Amen oui cette Tsunamite effectivement il avait quelque chose de particulier il y avait cet homme qui venait qui passait effectivement et puis dans son âme effectivement il dit à son âme je ne peux pas laisser cet homme comme cela il y a quelque chose dans mon coeur qui dit je dois faire du bien Amen il dit on se lise en là il place pour que l'homme de Dieu quand il vient il puisse se reposer Amen c'était le souci de cette Tsunamite effectivement il voulait faire cela pour l'homme de Dieu effectivement et quand il le faisait pour l'homme de Dieu c'est pour Dieu qu'il le faisait Amen donc il est allé voir ce mari il dit il faut absolument il faut qu'on lui fasse une place mais il dit on lui vient il se repose et puis la langue et on prend son de lui c'était ça dans son coeur l'amour que Dieu avait placé dans son âme pour soi oui ce mari il dit il n'y a pas de problème on va le faire et on a fait quand on a fait il était tout à fait content et puis l'homme de Dieu voyez-vous son coeur était touché il dit faites venir cette Tsunamite l'arnie on avait touché de voir comment il s'est t'occupé et il fait ça et il a fait ça pour moi il dit mais qu'est-ce que je dois faire pour toi vous voyez frères et sœurs l'amour s'élance et l'amour reprend quand quelqu'un vous aime vous l'aime cet amour l'appel l'amour n'est-ce pas c'est pourquoi nous devons nous aimer c'est ce que Dieu a fait de nous voyez cela vous savez quand on aime Dieu ainsi dans tout notre coeur comment est-ce que Dieu peut nous refuser tu quittes avec tes enfants ma soeur avec tout ça dans les portes tu souffres pour cela et Dieu va t'oublier pour cela c'est pas possible donc c'est Dieu touché par tous les sacrifices qu'il vous fait effectivement à son endroit et quand vous aimez tout votre coeur et que vous mettez un gênant il te dit quoi il te dit mais oh il te dit invoque moi la terre je te délivrerai et tu me glorifieras alors effectivement qu'est-ce que tu veux effectivement il te dit mais regardez sur moi puis il te dit mais je crois qu'il n'a pas d'enfant vous vous souvenez alors il dit mais tu embrattras un fils sur un garçon vous vous souvenez non et puis il est parti et puis la parole de Dieu s'est accomplie et il est enceinte effectivement il a élevé son enfant dans la joie et que par le geste qu'il l'accomplit son amour effectivement à l'envoi de cet homme de Dieu voilà la bénédiction de Dieu qui s'est suivie donc il n'y avait pas d'enfant tu lui donnes l'enfant effectivement il ne veut pas remarquer effectivement que quand il s'était dit du beau qu'il n'avait pas dit qu'il donne moi un bébé vous voyez le geste qu'il a posé Dieu savait ce qui était important pour cette femme ce qui ferait la joie de son cœur et voilà qu'il a eu en fait son enfant puis bon enfant a grandi vous vous souvenez ce qui s'est passé pendant qu'il avait son père il y a j'ai mal à la tête j'ai mal à la tête effectivement il rentre vers sa mère et dans les bras de sa maman l'enfant s'en bat c'est une amie je l'aime beaucoup c'est vrai vous connaissez quand même non la cinamite l'enfant est mort dans ses bras la femme la patrie oh Dieu qu'est-ce qui va t'arriver frère et soeur chaque enfant de Dieu tout saut concours qui est des déceurs je le sais j'ai pas entendu des amies je crois que nous chantons les cantiques non les gars c'est mon frère il est fort ce qu'il dit c'est qu'il prie il dit c'est non même par les cantiques c'est pas vrai vous étiez là quand même moi j'étais là aussi non par même les cantiques c'est bien venu mon frère christian parce que par les cantiques tu nous as tu t'inscris aussi mais qu'est-ce que nous chantons tout concours pour mon bien est-ce que j'aime j'aime Jésus tout le travail pour mon bien et qu'est-ce que vous chantez-moi après et quand la mort me frappe je commence à crier adieu c'est vrai je vais me répousser est-ce que j'aime Jésus voyez vous ne se sont pas les gens qui font des bruits et des démons chanter c'est prier chanter c'est adorer chanter c'est reconnaissant pourquoi vous chantez je ne sais pas si vous exprimez l'amour Seigneur il n'y a pas des dieux comme toi nul n'est comme toi tu n'es pas fait en toute chose c'est dit que tu exprimes à l'amour de ces dieux c'est pas qu'on a fait des bruits non ce n'est pas nécessaire c'est ton coeur et quand tu chantes tu comprends ce que tu dis alors laissez s'ouvrir mais cet enfant je l'ai eu par l'amour des dieux l'amnésie spirituelle frappe beaucoup des gens mais elle n'avait pas défendu par l'amnésie non dit que cet enfant ici il vient de partir c'était le maire c'est vrai mais j'ai lu par la parole de Dieu cet homme là a dit et Dieu a combli quand quelque chose vous sourit il est toujours important de chercher où se trouve Dieu est-ce que vous comprenez vous vous souvenez pour que vous puissiez encore voir vous vous souvenez de ce roi ici je crois que c'était fils d'un carpe je pense mais qui avait fait appel à Jézaphat vous souvenez qui Dieu vous bénisse vous voyez l'histoire du roi de Moab non ah je puis maintenant quand il a vu ce roi il m'a dit il y a ces rois sont venus et puis nous allons nous allons mourir effectivement et qu'est-ce que Jézaphat a dit y a-t-il pas un prophète de l'éternité par qui nous pouvons le consulter vous souvenez et qu'est-ce que les serviteurs a dit mais il y a ici un élisé qui mettait l'eau l'eau la mer la mer vous souvenez non qu'est-ce que Jézaphat a dit à la parole de l'éternel être avec lui quand nous avons un souci nous devons savoir où se trouve la parole pour consulter l'éternel c'est pas pour dire la gauche à droite mais où Dieu se trouve où se trouve l'éternel pour que nous puissions consulter l'éternel et savoir où nous en sommes et Dieu par sa parole vers Dieu et qu'il y a des bouches par lesquelles il parle et si nous savons où se trouve cette bouche on n'a pas pouvoir se inquiéter c'est la vérité c'est 100% vrai mais c'est ça que je ne sais pas mais y a-t-il pas un prophète de l'éternel par ici quand vous vous souvenez encore avec le roi vous vous souvenez dans un roi 20 vous vous souvenez non ? ça s'en prend notre partie de l'éternel un roi 18 je pense et quand il lui a demandé je pense mais allons monter à la moitié vous vous souvenez non ? et puis il dit mais consultons la parole d'éternel n'est-ce pas ? et puis il a fait venir les 400 prophètes parce qu'il faut que nous sachions mais qu'est la bouche que Dieu utilise pour que nous soyons sûr que si je vais avoir j'entendrai Dieu me parler les 400 prophètes sont venus récipal éternel effectivement mon roi tu m'as réussi vous vous souvenez ? et puis je s'envoie d'un fils de Dieu il y a quelque chose dans le coeur effectivement que Dieu a placé en toi quand c'est de Dieu c'est oui quand c'est pas de Dieu ça passe pas c'est la vérité si cela n'était pas à nous nous serions en portière devant les documents pourquoi il dit mais au roi mais y a-t-il vraiment pas ? dans ton pays ici il en avait 400 mais ils ont tous prophétisé c'était pas c'est bizarre il dit au roi y a-t-il pas ici un prophète vraiment ? mais regardez par lesquels on peut entendre la parole que Dieu me dit sur Zafari on peut entendre la parole du Dieu frère parce que ce qui vient de Dieu a quelque chose de particulier ce qui vient de l'homme on sent que ça c'est l'homme mais quand c'est Dieu il faut qu'on glorifie Dieu dans une grâce comme ça frère et oui j'en connais un mais il est où ? mais c'est c'est Michel qui décide là je l'aime pas celui-là on peut pas vous aimer frère si Dieu est avec vous vous n'aurez jamais des copains des amis à s'assurer certains ça il y aura toujours mais Michel avait la parole c'est comme ça qu'elle elle s'est souvenue en disant si cet enfant j'ai eu c'est que je me souviens qui est cet homme qui est cet homme de Dieu a prié à parler et Dieu m'a accorder la grâce d'avoir cet enfant et je sais une chose et quand il venait ici je savais parce que dans mon coeur rien que le fait de pouvoir me voir je savais c'était un homme de Dieu et Dieu m'a conduit à pouvoir aussi faire quelque chose pour lui et j'ai fait je savais que c'était droit ce que je faisais et par la grâce du Seigneur Dieu m'a récompensé n'oubliez jamais frère et sœur il faut toujours se souvenir de ce que Dieu est ce qu'il a fait pour vous et vous avez de qui il a fait on oublie vite c'est sûr parce que je reviens vite effectivement dans les évangiles regardez les 10 épreuves n'est-ce pas vrai à l'aise guéris oh ils sont partis oublier mais il y en a un sans l'étern il s'est regardé je me souviens que si je devenais aussi pur comme cela ce que Dieu a fait au travail de quelqu'un et il est retourné il dit je viens pour te dire merci parce que j'étais heureux tu as prié pour moi tu as prononcé une parole j'ai suivi je viens d'être reconnaissant et le Seigneur a dit mais il y en a seulement qui est celui-ci où sont les autres souvenez-vous et elle se l'amite effectivement avec son enfant qu'il faut vraiment avoir Dieu en soi et l'enfant que Dieu te bénisse moi et l'enfant qui est à toi et qui est mort dans tes bras et elle a pris l'enfant qui détruise l'enfant ici elle appelle son serviteur c'est l'enfant c'est l'enfant c'est l'enfant je dis mais tu veux voir l'homme de Dieu qui n'a pas de problème mais c'est quand même pas la paix de lui c'est pas le moment parce qu'il savait que sa femme avait foi dans cet homme c'est la vérité non ? il dit mais y a-t-il l'événement pour lequel tu vas le voir parce qu'on sait que quand on va le voir c'est qu'il y a quelque chose d'aussi important et que nous demandons ce n'est pas des yeux mais aujourd'hui pourquoi tu veux le voir est-ce que tout va bien ? il dit mais tout va très bien il n'y a pas de problème dans la nuit enfin que ça va déni tout va très bien tu vas le voir il dit oui tu vas le voir il dit comme tout va très bien il n'y a pas de problème oh Lord alors si la vie c'est bien son chemin que Dieu bénisse cette femme voyez-vous frères et sœurs que dans les saines écriteurs les témoignages des sœurs des filles de Dieu au travers desquelles Dieu a manifesté c'est que quand une sœur elle a été vraiment convertie une fille de Dieu beaucoup de choses peuvent changer c'est vrai et la femme s'est mis et sur son chemin elle est partie on ne voyait même pas la trace des larmes on ne voyait même pas la trace des désarrois qui était désemparée et puis les voisins ne savent pas comment la tenir parce que on ne voulait tenir non mais elle était si calme et les serviteurs qui lui suivaient ne soupçonnaient rien il dit mais elle va simplement pour aller voir l'homme de Dieu frères et sœurs quand vous respectez un serviteur de Dieu Dieu vous bénit aussi ce n'est pas une petite chose en fait de respecter un homme de Dieu parce que quand vous respectez l'homme que Dieu a choisi vous honnerez Dieu parce que c'est le choix des dieux si Dieu l'a choisi ce que Dieu le connait et que maintenant quand vous le respectez aussi mais vous respectez aussi Dieu et vous montrez à des seigneurs tu es parfait ton choix à toi je le reconnais qu'il est bon je respecte ce que tu as fait comme choix et j'honore celui que tu honores ce que la synamite a eu à pouvoir ne vous conforme pas aussi le monde dans lequel nous vivons nous apprend autre chose vous savez la Bible parle effectivement de l'esprit dans ce temps vous vous souvenez encore comment serait en fait l'esprit dans les temps dans lesquels nous vivons rien n'est d'abord je crois plus nous revenons vite dans ce que nous disons à propos de la nationalité la vie c'est quand même Timothée Timothée je crois que c'est ça je crois 2 Timothée chapitre 3 et sache que dans les derniers jours il y aura vraiment des temps difficiles car les hommes seront donc égoïstes amis de l'argent fanfarons hauteurs blasphémateurs rébellent à leurs parents un gras irréligieux insensible déloyaux calumniateurs un tempérant cruel ennemi des gens de bien traître emporté en feu d'orgueil aimant les plaisirs plus que Dieu ayant l'apparence de la piété mais régnant ce qui en fait la force Amen et dans les livres d'apocalypse au chapitre 3 verset 20 je pense vous connaissez ça vous pouvez lire avec vous parce que vous y êtes en télévision si les pages ils sont effectivement avec vous après le chapitre 3 le chapitre 4 et qui donc à l'ange de l'église de la Odyssée voici ce que dit la mère le tué moins fidèle et véritable le principe de la création de Dieu la version seconde c'est le commencement de la création je connais donc tes oeuvres je sais que tu n'es ni foi ni bouillant puis-je être foi ou bouillant ainsi parce que tu es tiens et que tu n'es ni foi ni bouillant je t'ai vomiré de ma bouche parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable le pauvre avec le ému vous voyez donc effectivement ils sont tellement enflés d'orgueux ils procèdent tellement qu'ils disent je suis riche je n'ai besoin de rien dans ce temps dans ce temps où nous vivons le respect même entre les frères et les soeurs est devenu un problème vous vous rendez compte qu'un frère peut insulter un frère et une soeur peut insulter un frère vraiment chose qu'on ne peut jamais raconter qu'une soeur puisse élever la voix contre un frère avec un frère et quand on parle d'une soeur en fait c'est pour ça que nous appelons frère et soeur pourquoi on s'appelle soeur avec un frère parce que nous avons reçu qu'on pense vous souvenez je vais donner l'exemple de ma fille qui est assise là-bas derrière il m'a montré en disant depuis que le Seigneur l'a eu à pouvoir toucher ce nom on l'a ramené le chapitre verset que lui a donné le pouvoir et tout le temps qu'il ne saura faire nous avons la vie et trouve toujours ce chapitre verset vous vous souvenez d'accord vous souvenez le chapitre verset vous avez remarqué ce qui est écrit là dans le chapitre verset en descendant après femme vous savez vous allez lire avec vous d'accord un pierre chapitre 3 nous retournons dans la fin de la nuit un pierre je pense je crois que c'est là c'est très bien voilà c'est un pierre chapitre 3 alors verset 1 oui femmes soyez donc soumises à vos maris afin que si quelques-uns obéissent point à la parole ils soient gagnés sans parole par la produit de leur femme en voyant votre manière de vivre chasse et respectueuse vous y metz là c'est la même chose qui est vous vraiment non réservé chasse et réservé ici dans la Bible il dit votre manière chasse et respectueuse ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux les tressés les ornements d'or ou les habits qu'on revêt mais la parure intérieure mais la parure intérieure verset 4 est cachée dans le coeur la purité incorruptible d'un esprit doux paisible qui est d'un grand prix devant Dieu ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur c'est dès donc que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser coubler par aucune crainte Amen Amen donc en fait votre attention dans la nature d'une soeur ou d'une fille d'Abraham Dieu a placé un caractère doux et paisible une véritable fille de Dieu il a l'amour pour les serviteurs de Dieu il a le respect et ça écoutez frères et soeurs c'est très important et là le respect pour les serviteurs de Dieu une véritable fille de Dieu ne peut jamais hausser le ton emploi d'un homme qui sert à Dieu ne peut jamais manquer de respect à un serviteur de Dieu parce que ce que Dieu a placé dans le coeur d'une femme d'abord vous remarquerez très bien que la bibliothèque fait tes désirs c'est quand il rompt vers Thomas il y a quelque part en fait où déjà dans la nature d'une femme effectivement la soumission est quelque chose qui fait partie de la femme vous le voyez ou pas ? Amen en fait une véritable femme prend plaisir à se soumettre vraiment vous n'avez jamais remarqué une chose c'est que quand les saines et que Dieu et ça c'est le Seigneur qui le montre effectivement par rapport quand on parle de l'Église l'Église de Christ vous connaissez non ? et quand on parle de la soumission vous avez vu le parallèle que le Seigneur fait dans les Saintes Églises entre le Seigneur et l'Église et le mari et la femme soit femme soyez soumise à vos maris comme au Seigneur l'Église est soumise au Seigneur et vous comprenez cela en fait si Dieu l'a dit ainsi dans la nature d'une fille de Dieu celle qui est née de Dieu celle qui est née de nouveau il y a déjà cela c'est pas possible que ceux qui s'appellent une fille de Dieu manquent de respect à celles mais plutôt l'amour le respect l'obéissance la considération oui ça c'est quelque chose qui fait partie d'une véritable fille de Dieu parce qu'il y a quelque chose que Dieu a placé alors revenons dans la scénarie il y a quelque chose que Dieu a placé effectivement parce que vous pouvez remarquer très bien comment cette femme pouvait arriver à pouvoir voir cet homme qui servait Dieu et qui dans son âme puisse avoir le désir de quoi dire je veux qu'on lui fasse quelque chose de bien est-ce que vous comprenez quand une femme est vraiment touchée par la parole de Dieu et qu'il sait vers qui la parole de Dieu vient vous pouvez voir son attitude il n'y a pas beaucoup la même parfois les femmes mariées vont dire parce que nos frères et sœurs il s'agit d'un domaine spirituel dans lequel effectivement chaque enfant de chaque fille de Dieu est une nature que Dieu a placée qui fait effectivement qu'il ne va pas le faire parce que l'homme il est fait parce qu'il voit que Dieu est dans l'homme mais je vais vous le montrer mais frère regardez dans le sein des écritures le Seigneur avec le sein la Bible dit il n'a pas dit suivez-moi pour mes serviles non elle le suivit vous pouvez changer l'écriture non c'est le caractère et la fille d'une fille que Dieu a placée elle est comme ça mais comment elle se révolte il y a un problème entre la foi et la foi et la parole est faite il n'y a pas rien c'est pourquoi il n'est pas normal que vous insultez votre pasteur il n'est pas normal qu'ici vous parlez du bien et dans vos maisons vous le critiquiez c'est pas normal vous ne pourrez jamais voir la face de Dieu c'est pas possible à moins que Dieu ait changé sa mine c'est pas possible et tout le double ici notamment à la maison vous insultez il nous dit nous allons au ciel c'est quel Dieu c'est pas un Dieu de ping-pong c'est un Dieu en fait ce que vous avez au-dedans de vous vous manifestez et la vie la synonyme elle avait de la considération dans notre génération aujourd'hui on n'a plus de respect on nous insouit d'abord on nous insouit d'abord quand vous allez vous marier alléluia heureusement que le jour où j'avais mon fils et ma fille là-bas au niveau de la administration j'ai pas entendu ça de mes oreilles peut-être qu'ils disent mais puisque de toute façon ils ne parlaient pas de la même chose ils ont parlé de la même chose donc je suis mais quand même qu'est-ce qu'on dit vous mariez aujourd'hui quand tu es une femme quand tu es un monsieur toi tu es une femme maintenant il n'y a plus de tête c'est comme ça dans notre société aujourd'hui il n'y a pas de tête dans la maison toi la femme tu es la tête toi l'homme tu es la tête l'administration comme nous on peut changer nous te marier mais tu vois quoi c'est ta femme qui est chef de ménage vraiment moi j'ai déjà vu ça non chez moi c'est pas comme ça chez moi non on ne peut pas faire ça chez moi c'est chez moi c'est chez moi alors on ne peut pas mettre femme chef de ménage ma femme mais non chez moi chef de ménage chez moi c'est chez moi mais j'ai vu une composition de ménage où chef de ménage c'est la femme oui parce que dans nos sociétés il n'y a plus alors nos enfants qui connaissent pour ménage on va se marier pour ça nos enfants qui sont de l'éducation je prie que Dieu vous venez on va se marier et quand on va se marier il est bien écoute tu es la tête je suis aussi la tête ça veut dire que les décisions tu ne peux pas les prendre tout seul moi je dois prendre ces décisions et puis pour bien clôturer cela mais on fait bien un bon contrat de mariage c'est lesquels les séparations de bien toi tu étais bien et moi j'aime bien aussi mais nous nous aimons et puis après cela ça c'est bon merci à vous le cheval qui dit donc vous êtes venu vous avez un contrat de mariage vous avez un contrat de mariage moi j'aime pas avoir un contrat de mariage moi je n'aime pas avoir un contrat de mariage si je m'arriais avec ma femme tout ce qui est à moi est à ma femme si je m'arriais avec ma femme Alléluia je pense que c'est vous aussi comme ça non ? et on nous dit quoi ? c'est pour ça quand vous allez vous marier sachez où vous vous positionnez il ne faut pas dire que nous sommes de pêche ici il n'y a pas de pêche il y a des chrétiens ah chez nous les congolais ici il n'y a pas de congolais ce sont des fils et des filles de Dieu qui apprennent que dans ces siècles on ne va pas se conformer à ces siècles nous nous conformons à la parole de Dieu et chez soi ce qui est la volonté de Dieu c'est cela et alors vous savez quand maintenant ils vous disent effectivement bon le contrat de la mission c'est lequel ? oh mais le contrat c'est la séparation de biens alors les beaucoup messieurs disent bon merci madame et voici messieurs voici madame vous aimez ? oui 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 le contrat c'est la séparation de biens ok donc nous avons une lison séparation de biens c'est bien ici allez mais le marié embrassez la mariée vraiment donc il doit embrasser la mariée produit quoi ? mais ils s'aiment ils sont unis donc par la loi qui m'a autorisé effectivement moi j'ai dit vous êtes femme c'est pour vous être marié donc homme et femme marié et puis embrassez la mariée parce que tout est confort mais en fait il n'y a rien qui est confort mais c'est la vérité vous unissez des gens qui ne sont pas unis ils ont un contrat de séparation de biens ils sont déjà divorcés dès le départ mais réfléchissez frère c'est vrai mais ils sont dès le départ ils viennent divorcés la femme dit moi ça s'est mis bien alors ils ne sont pas unis comment veux-tu unir quelqu'un qui n'est pas uni non séparation de biens vous pouvez tourner chez vous moi c'est vrai comment je voulais que moi je vous unisse je ne peux pas unir quelqu'un qui est séparé et c'est pas ta femme c'est pas ton mari puisque séparation de biens chacun de son côté allez vivre vous êtes toujours célibataire vous voyez parce que les hommes sont tellement siloins mais nous c'est pas possible quand Dieu nous donne effectivement c'est pour ça que vous devez bien réfléchir ah j'aime nous sommes fiancés nous allons nous marier les jours de mariage écoutez on doit réfléchir pour le contrat ne venez pas ici frère Léonard il faut prier pour nous parce que déjà on a été mes autres criminales on a fait on s'est mariés sous quoi sous contrat de quoi séparation de biens moi je ne vais pas prier pour vous non je ne peux pas le faire séparation de biens alors là allez chercher le bourgoumès on ne va vous unir mais jamais ici je ne prierai jamais pour vous je crois que tout ce que j'ai prié après cette fraction de biens c'est toujours unité de biens c'est mieux de biens gloire à Dieu et nous aimons ça et voilà c'est comme ça qu'effectivement la femme tsunami elle savait elle avait réellement aussi la considération pour les choses de Dieu le respect pour la part de Dieu le respect pour le salut de Dieu c'est comme ça que Dieu bénit et ses souvenirs effectivement dans ses douleurs effectivement mais si j'ai cet enfant c'est la grâce de Dieu et Dieu me l'a fait donné par un homme dont je connais c'est lui vous avez remarqué quelque chose il a scellé son nom et il est parti et pendant qu'elle partait effectivement l'homme de Dieu de loin regarde et voit la femme qui lui vient vous voyez qu'il a dit qu'il a un peu voir effectivement et si elle a un problème quand je la vois venir je pense qu'il y a une situation qui ne va pas puis il me dit tout va très bien mais je vais c'est moi le voir et quand il est arrivé il a regardé il dit je vois que ton âme est là qu'il y a-t-il et vous savez toujours avec respect il s'appelle ça avec des mots il est parlé avec beaucoup de respect ça ne vous rappelle rien Marc de Marie vous souvenez frère prêtez attention dans une fille de Dieu il y a même si les choses sont n'importe comment il ne peut pas manquer non non on peut tout lui parce que elles ont envoyé des messagers pour que le Seigneur vienne priez pour leur frère qui aimait le Seigneur et il n'est pas venu ils auraient pu se révolter et dès qu'il est méchant c'est Dieu il n'est pas bon quand il est venu c'était avec le même respect Seigneur si Dieu s'était ici mon frère laissez-le à moi mais maintenant même je sais que je te demanderai à Dieu je te l'accorde c'est pas vrai Amen la femme il m'expose le problème il m'a dit mais j'ai laissé chez moi parce que tu vois quand tu es venu je disais mais ne trouble pas ta servante tu m'as donné un enfant je l'ai respect Dieu m'a donné par toi mais je l'ai accepté mais maintenant cet enfant que tu as eu à pouvoir me parler que Dieu m'a donné par toi mais regardez bien cet enfant il est là-bas il est mort sans vie et j'ai quitté ma maison sans avoir alarmé qui que ce soit même pas mon mari personne n'est laissé et je suis venu sans dire mon jour qui ce soit je suis venu juste vers toi et j'ai confiance dans cet enfant si c'est comme par toi que Dieu m'a donné cet enfant il peut aussi par toi et de la vie à cet enfant vous voyez comment Dieu votre foi à vous c'est cette foi là qui fait faire quelque chose et puis regardez une chose quand il a dit ça au prophète sur le colère de l'étouche et le prophète dit Géasi vient Géasi son serviteur il vient il dit prend ses bâtons par avec ses bâtons et puis pose les bâtons sur l'enfant il dit ma soeur retourne avec Géasi vous avez vu ce que c'est possible il n'est pas fait Géasi Géasi il n'est pas à ta vie il n'est pas ton nom Géasi il ne veut pas dire moi je laisse avec toi il faut que ça soit toi parce que ce n'est pas Dieu qui a parlé c'est pas Géasi que Dieu a parlé c'est par toi Dieu donne quelque chose dans ses envies l'exigence de ce qui est meilleur on ne ramasse pas n'importe quoi il ne va pas croire ne pas croire c'est vrai il a dit prends le bâton vas-y non il peut prendre le bâton il peut aller avec le bâton mais moi je ne parle pas c'est avec toi et c'est pour toi que je suis venu pas pour Géasi Amen 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 Alléluia et c'est par ce canal là que Dieu peut l'utiliser les 400 prophètes qui ont prophétisé à cette année vous connaissez-vous ? Amen vous connaissez-vous ? Amen Dieu n'a pas parlé par la bouche mais il semblait qu'ils étaient sous l'onction n'est-ce pas vrai ? est-ce qu'ils ont prophétisé quand même ? mais vous savez la Bible dit que les élus seraient séduits si cela était possible on peut vous enrober nous sommes des humains ah oui parce qu'il y a une relation tout à fait humaine effectivement on peut on s'est laissé aussi aller effectivement arrober ah mais parce que les cousins oh je vais raconter mon épouse connaissait un jour un jour elle vient me voir elle me dit regardez où ? je me disais pendant la période que vous avez avoué cette situation première partie parce qu'elle était aussi en connexion comme on est en contact avec tout cela elle s'attendait bien avec tout ce monde effectivement première partie qui s'est repartie à deux minutes je ne sais pas voir combien puis tu vois ce n'était pas facile pour elle aussi là ça travaillait et puis il y a un jour je vais te dire une chose je vais te dire une chose je vais te dire mapping je vais te dire je vais te dire toi tu es un serviteur, si ce n'était pas ça, je serais aussi parti avec les autres, je dis gloire à Dieu, je suis un homme heureux, parce que tu es ma petite soeur, que tu restes avec moi, non, ce n'est pas une question de famille, non, ce n'est pas une question de famille, je dis gloire à Dieu, et ainsi c'est bien, si tu disais parce que mon frère je reste avec toi, je dis yo 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 yo, tu vas me dire, je vais créer des problèmes, ah oui, il faut être convaincu, sinon ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, vous savez, j'aime beaucoup Dieu parce qu'il faut une expérience, amen, parce que ça tente parfois, vous savez, les relations humaines qu'on a, c'est quand même un manque de la famille, non, mais ça a bougé, vous voulez, parce qu'il connaissait les autres, effectivement, plus ce qu'on a dit, effectivement, ça travaille, si déjà, ça peut travailler, à combien de choses vous, vous savez-vous pourquoi je ne ferais pas confiance en ça, vous voyez, tu fais confiance en Dieu, et au fils, et au fils, et au fils, vous voyez, c'est important, c'est que la frère et sur le pouvoir préalisé ça, ainsi donc, là, maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé, c'est que vous voyez la détermination, la tsunami, qu'elle s'est appelée, je disais, mais me suis-moi, non, la femme dit, je ne peux pas te su Buzz, vous savez frères et sœurs, ça coûte à une personne, dans vos frères, dans vos sœurs, de prendre une position pour la part de Dieu, ça doit vous goûter, ça doit vous goûter, ça vous goûtera à votre papa, ça vous goûtera à votre maman, ça vous goûtera à vos frères, de la famille, donc tout ce qui est à vous dans la famille, ça doit vous goûter, parce qu'il faut vraiment faire le choix, ils n'étaient pas en Guéasie, ils n'avaient pas dans le Guéasie, mais ils savaient que la parole de Dieu n'a pas fait Guéasie, si elle n'était jamais, elle aurait suivi Guéasie, mais elle était spirituelle, il dit je sais que la parole n'est pas avec toi, j'ai dit la parole est là, donc je me tiens là, on se donne la parole, et ainsi je t'aime beaucoup, mais c'est suivre toi, non, je suis avec lui. Amen. Ah oui frère, vous voyez, dans les livres des Romains que nous avons, la Bible dit, vous prenez la Bible avec nous ? Verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Vous suivez cela ? Amen. Pourquoi cela ? Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il faut que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Cette femme-là, la suivante, sur le secteur, elle savait que la volonté de Dieu n'était pas que le bâton soit avec, qu'elle ait, 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 qu'elle ait. qu'elle ait dû quitter sa maison sans pleurer. C'est que quelque part, Dieu lui avait déjà fait savoir que si elle a rencontré Élisée, son problème serait la solution. Ce n'est pasった Zi qui était concerné, c'était donc Élisée qui était concernée. c'est vous aussi vous devez être conscient de pouvoir savoir avec qui j'ai affaire et quelle personne qui est concerné dans ce que dieu est en train de pouvoir faire que ce que dieu veut que moi je puisse voir vous savez comme disons tout à l'heure que la bible dit que c'est ce mec qui a dit que les élus seraient séduit si cela a été possible cela est absolument impossible c'est pas possible que les élus soient séduit et qu'ils puissent être réellement transportés oui il peut arriver une situation effectivement on aime beaucoup s'embrouiller parfois être emportés mais le seigneur amène toujours parce que ce qu'il ya dans un élu c'est quelque chose que dieu a placé qui sait reconnaître qui sait reconnaître le véritable si cela n'était pas dans un élu vous n'aurez jamais pu reconnaître effectivement ce que dieu fait dans un âge comme celui ci la différence de la parole le message du temps du soir avec la parole qui est la délimination est ce que vous comprenez pourquoi est ce que vous avez eu à pouvoir à se demander mais ça c'est la vérité pourquoi pour quelle raison parce que la vérité était au fond et quand dieu a placé cela c'était pour que elle retourne effectivement dans la position dans laquelle vous deviez être auparavant et une fois que dieu a déclenché cela c'était impossible vous dites mes frères léonard ce sont des choses que nous connaissons vous vous souvenez encore de la parole de dieu un peu plus loin dans le livre de Saint Lucien qu'est-ce qu'elle était au livre pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité Dieu leur a envoyé croire une puissance égarement pour qu'ils croient aux mensonges vous avez déjà pensé à ça ? avez-vous une fois pensé à ça ? que Dieu pas quelqu'un d'autre mais Dieu lui-même leur envoie une puissance égarement pour qu'ils croient aux mensonges mais il dit au déci il dit mais à vous il vous a été donné Amen donc depuis les temps anciens Amen quelque chose de vrai de Dieu est déplacé en eux pour ne pas qu'ils puissent arriver à pouvoir aller dans une puissance d'égarement est-ce que vous comprenez ? Amen c'est pourquoi aussi frère que le discernement du bien et du mal est quelque chose que Dieu dote Amen donc ça veut dire que donner à un fils de Dieu à une fille de Dieu de savoir être quelqu'un qui lorsqu'il entend et lorsqu'il voit il sait discerner Alléluia et ceci est vrai et ceci n'est pas vrai et pour discerner maintenant les choses vraies les choses faux il faut que quelque chose se soit passé en toi Amen écoutez moi frère et sœur cela que l'apôtre Paul dit une chose qui est très importante il dit l'homme spirituel juge de tout Alléluia Amen Est-ce que vous comprenez ? Amen Pour que ce discernement se manifeste de la bonne manière mon frère il faut que la disposition de ton âme soit aimant aussi une bonne disposition et Dieu accorde la grâce de pouvoir maintenant voir que ça c'est juste et ça ce n'est pas juste autrement tout ce que tu es est complètement embouillé Pouvez-vous me dire pour quelles raisons véritablement cette femme n'a pas voulu suivre l'autre qui était aussi l'homme qui était avec les serviteurs de Dieu n'est-ce pas vrai ? Alléluia Pouvez-vous me dire pourquoi n'a-t-il pas suivi ? Désième question Pourquoi il dit quand même c'est dans l'ancien testament ? Vous vous emmène encore ? Comment est-ce possible que des hommes qui viennent avec l'option aussi ? S'il vous plaît frères et sœurs ces 400 prophètes étaient aussi ouains vous vous souvenez ? Ils étaient ouains aussi ils sont venus avec ainsi par l'éternel ils étaient ouains comme ils disaient puisqu'ils avaient tous les corps effectivement ainsi les yeux tous les 400 un seul homme du nom des choses à faire il gratte sa tête il dit il y a un problème quelque part qu'est-ce qu'il lui a fait comprendre qu'il y a un problème ? parce que l'homme ici je ne sais pas si c'était à quand même mais laissez-le pas qu'il est à nous c'est à eux vous connaissez les questions non ? ils ont seraient nous allons prier ensemble avec vous c'est dans le livre du roi je pense un roi 18 je pense que c'est juste là disons-le un roi 18 un roi 22 voilà c'est ça un roi 22 on resta trois ans sans qu'il y ait une guerre entre la Syrie et Israël la troisième année je n'ai pas le droit des judas descendu auprès du roi d'Israël le roi d'Israël dit à ses serviteurs savez-vous que Ramon en Galate est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la répondre des mains du roi de Syrie et il dit à Jodafat mais vins-tu venir avec moi à ta guerre à Maud en Galate ? c'était à eux vous suivez ? allez mais Jodafat a répondu au roi d'Israël mais nous irons voir comme toi mon peuple comme ton peuple mes chevaux comme tes chevaux et nous allons aller il a répondu non ? et puis il dit mais oui Jodafat a dit au roi d'Israël mais consulte maîtresse des prix la part de l'Eternel le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 c'était des prophètes non ? puisqu'on parle ici des prophètes pas des prophètes d'environ 400 et il leur dit il reste à attaquer Ramon en Galate ou dois-je y renoncer ? il a bien posé la question non ? dites moi s'il doit monter ou bien je dois revenir et bien c'est ça que Jodafat attendait comme question quand même parce que consulter la part de l'Eternel c'est ça non ? dois-je monter ou dois-je ne pas monter ? donc Jodafat est quand même dit ah il a posé la question mais là il y a 400 prophètes vous savez frère si Dieu ne te garde pas tu vas te garder Amen ce n'est pas par ta faute c'est la grâce de Dieu Amen Amen c'est pourquoi si on regarde bien un Romain au chapitre 12 que personne ne veut être une trop haute opinion c'est vrai bien vous allez revenir Romain au chapitre 12 regardez très bien regardez très bien Romain 12 regardez le verset le verset le verset verset le verset il dit ne vous conformera pas au siècle présent mais soyez transformé par la nouvelle Votre Evidence enfin que vous lycéiez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait n'est ce pas ? verset 3 il dit par la grâce qui m'a été donnée J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Nous revenons dans le chapitre 22 de Roi 1, Roi 22. Regardez bien. Alors il dit ici, il dit, il reste attaqué à moi dans Galate ou dois-je y renoncer. N'est-ce pas vrai? Donc il a posé la question et c'est un enfant qui entendait de voir les 400 prophètes qui étaient là et qui sont venus. Et là la réponse était quoi? Et il répondit, « Monte et le Seigneur la livrera entre les mains du Roi. » Vous y voyez? Quand tous ils ont répondu, « Effectivement, les 400 prophètes et c'était loin. » Alors il dit, « Monte et le Seigneur sera avec toi et va livrer entre tes mains. » L'homme a bien posé la question clairement, « Dois-je remonter ou je ne vais pas monter et lui renoncer? » Et tous les 400 prophètes ont répondu. Mais cet homme devait quand même se conformer à la parole qui a été donnée à l'option que les 400 prophètes. Vous voyez, frère, ce n'est pas parce que tous les prédicateurs sont ici unanimes. Non, c'est pas question de l'unité, frère. C'est question de l'esprit. Amen! Alléluia! Amen! C'est sûr et certain? Amen! Parce que nous tous, nous sommes, nous savons, nous prêchons comme ça, nous prêchons ici, nous marchons, frère. Ce n'est pas question de nous tous, nous. Amen! Alléluia! C'est question d'où est l'esprit? Amen! Amen! Oui! Les Seigneurs ne m'ont pas dit, « Bon, écoutez, tous les prédicateurs, s'ils sont rassemblés pour pouvoir dire effectivement, qu'est-ce qu'il y a les ouvriers entendent ce qu'est l'esprit, l'esprit qui est aux Églises. Amen! C'est pas vrai? Amen! Il faut savoir discerner. Alléluia! Amen! C'est la vérité. Amen! Un homme spirituel, une femme spirituelle, a les discerdent. Alléluia! Ils ne veulent pas n'importe quoi. Amen! C'est la vérité. Amen! Amen! Moi, sagesse, je peux demeurer les discerneurs. Alléluia! Vous y voyez? Amen! C'est lui qui est ça, c'est lui qui a la crainte de l'Éternel. Alléluia! Alors, il apprend maintenant à pouvoir savoir que ça, c'est pas bon et ça, c'est bien en fait. Et quand on grandit spirituellement, on devient maintenant très sensible aux choses spirituelles. Alléluia! Quand la chair est d'abord beaucoup plus grande par rapport à l'esprit, on est sensible aux choses de la chair. c'est pourquoi on est influencé quand c'est un mouvement qu'on suit les mouvements. Parce que la chair est influencée par la chair. Mais quand c'est l'esprit à l'obligation de notre action, on voit est-ce que c'est la chair ou c'est l'esprit qui agit. Dieu te bénisse mon frère. Nous continuons avec tous les enfants. Prénez bien. La voix non? Il dit, mais, après avoir entre les élus, mais je n'ai pas te dit, après avoir avec des 400 prophètes, n'y a-t-il plus ici aucun prophète? J'aime beaucoup comment il pose la question. Il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel? Frère, imaginez, vous mettez-vous un peu à sa place. Vous avez présenté les 400 prophètes qui étaient là? Vous n'allez pas avoir honte de le voir dire, mais on a dit quand même. En fait, il n'a pas le même esprit que nous. Les 400 prophètes. Donc, tu veux aussi t'accommoder aux autres pour être appréciés aux autres faits. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu attend de toi. Même si les autres faits t'appartenaient et t'es déchétés, toi, chasse ce qui plaît à Dieu. Pourquoi tu as honte des autres, effectivement? Ils vont penser que je ne suis pas comme eux. Oui, je ne suis pas comme vous. Et je vous l'ai dit, je ne suis pas comme vous. Donc, je veux moi savoir. Oh, mais, puisque lui, il a dit quoi? Parce qu'il a dit que ce n'est pas un problème avec l'homme. C'est que là-dedans, ça ne passe pas. Ne vendez jamais votre colonnais pour la popularité, pour l'honneur, pour l'association de Saint-Saint-Saint-Denis. Et n'êtes-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par lequel de l'Éternel par qui nous puissions le consulter. Vous allez avoir parlé de l'Éternel, sinon? Donc, normalement, le roi d'Israël, il me dit, mais vous avez fait mettre comme une sorte d'insulte, non? Il dit, je te veux venir, et puis j'ai donné mes 400 prophètes qui t'ont montré, qui t'ont répondu la question. Effectivement, voyez-vous, frères et sœurs, quand vous prenez position pour la parole de Dieu, et vous tenez dans la vérité même vos ennemis et vos inclinés. Amen! C'est 100% vrai. 100% vrai. Parce que la vérité triomphera toujours. Amen! Ce que nous cherchons, c'est la vérité, ce qu'il y a près, ce qu'il vient de dire. Il a posé la question, y a-t-il pas un autre prophète, même pas qui, nous puissions consulter Dieu. Pourquoi pourrait-il poser une telle question? Vous voyez, frères et sœurs, faites attention à ce que nous entendons pendant tout ce temps-ci. Qu'est-ce que Dieu cherche? Nous ne sommes pas rédés par la chair, frère. Pour vivre selon la chair, il faut maintenant atteindre ce niveau spirituel ou peu importe ce qu'on peut penser de toi. Mais je veux être dans l'esprit. Amen! La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que tous ceux qui sont produits par l'esprit sont fils de Dieu. Mais c'est que l'esprit qui te fait savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen! Humainement parlant, tu ne sais pas faire la différence. Parce que c'est dans les domaines spirituels. Il faut que ton spirituel soit réellement au-dessus pour que maintenant tu entendes quand le Seigneur d'Esprit te parle. Amen! Savez-vous que dans la fois tu es un homme spirituel? Amen! Vous le saviez? Amen! Quand tu es un homme spirituel, effectivement, tu deviens très attentif et sensible quand l'esprit te parle. Et quand quelque chose n'est pas vraiment l'esprit de Dieu conforme à la volonté de Dieu, c'est très difficile de pouvoir passer. Amen! Il n'y a pas d'amitié mais c'est vrai. Alléluia! Oui, mon frère, bien sûr. Vous savez, frère, vous pouvez beau dire ce que vous voulez, mais quand tu es faux, tu sens quand même que dans ton cœur, tu n'es pas droit. Alléluia! Amen! Vous savez, la liberté était libre, il n'était pas tellement à l'aise. C'était léger, la vidéo. Même si on dit, vous savez, c'était extraordinaire. Regardez, 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 juste un exemple. Tous nos soeurs, nous sommes ici, assis, vous êtes tous en jus. N'est-ce pas vrai? Maintenant, si, je me mets ici, je me mets, mais les pantalons, vous, vous soyez qui portez les pantalons, c'est la malédiction, ce n'est pas possible de porter les pantalons et c'est-ce que vous allez dire, vous? Vous direz, Amen, non? Oui. Vous vous sentirez comment? Condamné? Non! Alléluia! Vous serez fâché? Non! Mais quand vous voyez une soeur qui commence à tourner à tête vers le bas, comme ça, elle est en jupe, non? Mais elle commence à tourner à tête vers le bas, les neufs commencent à pouvoir monter, bien qu'elle sait que ce n'est pas bon les pantalons, elle ne porte à la maison, mais si elle met le jus, non, mais là, quand la parole de Dieu sort, même si, elle sort au fond de la kilomètre, c'est quand même quelque part, quelque chose qui me conseille. Je vous fais un livre. Vous savez, notre soeur Brunet, vous la connaissez, non? Vous la connaissez? Notre soeur Brunet, elle devait être baptisée. Amen! Ah, demain, on a un service de matin. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais beaucoup vont se faire baptiser demain. J'étais tellement touché, mon frère, la salle, de voir ce que Dieu veut. Alors, il vient, et le voir aujourd'hui, il se délire. J'aime beaucoup parce qu'il est toujours là, souriant. Donc, il y a beaucoup de respect comme vous pouvez l'avoir, comme moi, il est toujours. Il est une fille très respectueuse. Amen! Oh oui, mes enfants, ils m'ont fait mal, ils sont pour moi que ça. Amen! Dieu bénisse, mon frère, modeste. Amen! Respectueux, je vous parle avec respect, et ce résultat. Et alors, il s'assied là, dans mon bureau, il sourit, il m'explose vraiment son problème, et puis il me dit, j'ai quelque chose à pouvoir vous dire, pasteur, je t'écoute, ma grande. Et puis il dit, je veux me faire baptiser Dieu sortait. Amen! J'ai comme ça, je dis, et il souriait, je dis, mais je suis heureux! C'est la bonne nouvelle pour moi, une consolation! Alors, il me dit, et vous savez, vraiment, Dieu a touché mon cœur, et à chaque fois, je suis assise, et vous priegez, vous priegez, vous priegez, ce qui n'a pas été baptisé, ce qui n'a pas été baptisé, au nom du Père, c'est un défi de la Trinité, c'est pas un baptême, c'est pas un baptême biblique, il faut que soit baptisé, et puis, je me regarde, moi, j'ai dit, il s'envoie, j'étais un coup d'air à côté de moi, il me dit, et c'était moi, ou bien c'est l'autre? c'est vraiment moi que Dieu parle, parce que j'ai été baptisé, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, je crois que c'est... c'est pas faux, c'est pas faux, j'ai été baptisé, c'est pas faux, dans un Père qui s'est un esprit, et puis il me dit, c'est ce que j'ai aimé, il me dit, il me dit, maintenant Seigneur, je te donne mon cœur, je vais dramatiser en tonneau, et puis, je vais voir maintenant, les jours suivants, si on va parler, des trinités, je te laisse, si encore quelqu'un, parce que moi, je suis quelqu'un, parce que moi, j'ai mis ma vie à l'autre, alors je vais me laisser oublier, c'est clair, et c'était seulement moi, ou bien quelqu'un, dans tes larmes salles, Dieu parle à ses amis, Amen, Amen, et sentez qu'effectivement, qu'il y avait quelque chose, qui passait pas, puis il s'est devenu enseignant, qu'il soit baptisé, Josaphat, le roi d'Israël, quand Josaphat lui a posé la question, le roi d'Israël a dit, écoutez, tu prends tes affaires, tu ne peux pas, parce que tu peux m'insulter, comme ça, moi, le roi, mais quand tu as prétenu ça, ce n'est pas suffisant, non, 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 frères et sœurs, les gens peuvent vous insulter, ils peuvent vous critiquer, au plus profond, ça, Amen, Amen, toi ici, tu es un fils, Amen, ce que je vous dis, est simple, il y a un frère, et je peux même vous dire son nom, il s'appelle Pepeu Tunguila, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on avait combattu avec les autres frères et sœurs, là-bas, ils m'ont traité de tous les noms, alors ils ont pris, et là, il a amené avec lui les sœurs, parce qu'il montrait qu'il était un prédicateur, c'est ce que je faisais, c'est vraiment un homme, je me suis dit, pah 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 pah, vous vous souvenez de l'histoire, je me suis dit, je pleurais, j'ai fait ce que Dieu m'avait dit de pouvoir faire, je revenais toujours à l'Assemblée, j'ai chanté, ils attendaient qu'ils ne pouvaient pas rien faire, je ne vais plus à l'Assemblée, je reviendrais à l'Assemblée, je me disais que Dieu voulait que je fasse, il est venu chez moi à la maison, il me dit, frère Léonard, nous t'avons combattu, nous t'avons combattu, mais nous savons que Dieu est avec vous, j'ai dit, maintenant vous savez que tu es dit, nous t'avons vraiment combattu, parce que nous l'avons fait, nous savons, j'ai dit, pah 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 pah, parce qu'on peut dire, il raconte, mais j'ai cité le nom, je sais, il est médecin et il travaille quelque part, la haine que j'ai suivie, ce n'est pas aujourd'hui, je suis un homme, et tout le temps, Les combats, ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai vu pour ça. J'ai vu qu'il est dans ça. Donc, je ne vais pas être né. Quand, si demain, on change une veste. C'est toujours comme ça. Tout ça avec qui j'ai vécu, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, c'est blanc, demain, c'est rouge, demain, c'est bleu, c'est jaune. Rarles sont ceux qui restent. C'est fini. Et je te fais aussi. Et Josephine, il a posé la question. Et le roi d'Israël a dit, certainement, il y en a un. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Je l'aime beaucoup? Je l'aime beaucoup? Mais il savait qu'il était un serviteur de Dieu. Messieurs, c'était le nom de Dieu. Vous aussi, il s'aime qu'il va se aider. Ils vont vous insulter. Ils vont cracher sur vous. et au fin fond. Rarles, nous, nous savons. Les docteurs, j'aime Jésus, nous sommes là. Venu les vieux, parce que ceux que tu fais, même si nous n'y en sera, nous savons que Dieu est avec nous. Amen. L'évolu. Amen.